bonjour à tout le monde bonjour les abonnés de la place village un direct à nouveau d'un coin désertique de la lausère avec lily alors je suis au mour de la gardille et oui en fait c'est de là où prend sa source la rivière de l'allié mais aussi celle du chassezac et on y voit bien sûr de très très loin nous avons un panorama fantastique après voilà il faut j'ai grossi un petit peu l'image pour que vous puissiez distinguer malgré tout donc si nous sommes dans l'axe on va dire de langogne vers la bastille de puits laurent donc nous apercevons le monde de l'ardèche et de la haute loire avec le mont gerbier de gens qui pointe son nez le tout petit bout de montagne que l'on voit sur la droite de l'image suivi du mont mézin qui lui est dans la haute au revoir cette fois ci il faut que je fasse attention et puis je voulais aussi vous indiquer le village de pradel que l'on voit au flanc de la montagne face à nous ce que vous l'apercevez le premier c'est chez l'art non c'est pas chez l'art le vex si je crois fait c'est un petit village mais sinon pradel est connu puisqu'il est sur le géant 70 du chemin de stevenson et qui parcourt donc ces montagnes de la margerie d'ici dans ses bois c'est la forêt de mer quoi la forêt de mer quoi qui est renommée ici et ailleurs puisque c'est une forêt où on vient chercher et cueillir les myrtilles mais aussi les cèpes à l'automne et dans cette forêt juste à l'angle de la forêt a existé c'est une ferme maintenant une abbaye une abbaye cistercienne qui avait été fondée en 1200 c'est l'abbaye de mer quoi justement et ce domaine de mer quoi est d'une superficie de 11 000 hectares c'est énorme voilà c'est tout autour alors je dis bonjour à chris mais pas de la case ah oui fidèle merci merci de nous suivre alors oui tout ça bien à mes pieds on voit de la bruyère vous voyez mon ombre aussi bien sûr mais bon donc je pense que vous distinguez l'ancienne abbaye cistercienne au loin et bien se dessinent les monts vers le puits envelé aussi au dessus de pradelle donc ici c'est les monts de l'ardèche je vais essayer d'aller doucement ensuite les montagnes là qui sont devant nous et bien c'est toujours la margeride puisque la margeride s'étend sur trois départements aussi sur la lausère le cantal et la haute loire voilà tous ces arbres alors il y a beaucoup de résineux mais beaucoup de hêtres et de et de chênes dans la montagne dans la forêt pardon de mer quoi alors là bas tout au fond bonjour michel bonjour sylvie on peut apercevoir le tru de fortunio qui culmine à 1551 m où j'étais il n'y a pas tellement longtemps je vous ai fait aussi des petites vidéos et ici par contre c'est le mot de la gardie et culmine à 1503 m donc là vous voyez la fumée c'est du côté de charpal le plateau du roi et puis là bas tout au fond et bien ce sont à nouveau les monts de l'eau vac et puis nous sommes à nouveau tout proche de la montagne du boulet et du mont lausère voilà il y a du monde qui arrive en moto moi je suis à pied mais eux ils sont en moto il fait tellement beau pour promener mais bon on va pas s'en réjouir non plus puisque 27 janvier avec 13 degrés à 1500 mètres d'altitude je sais pas ce que ça promet mais voilà ça risque d'être assez compliqué pour les mois à venir si si on ne voit pas plus d'eau ou de neige bon l'eau on l'a vu certes mais quand bien même un tout petit peu de vent mais c'est vrai que c'est idéal pour promener bien évidemment ici alors on va faire un petit peu le contour on voit en distinguer quand je suis arrivée le mont Ventoux et puis les Alpes et on voit là-bas tout au fond entre les entre les deux montagnes on voit la neige des Alpes je sais pas si vous le distinguerez sur l'image là je suis obligée de grossir un petit peu mais je ne veux pas trop non plus insister donc ici on y vient et bien de part Saint-Fraisal d'Albuche un petit village dans l'axe toujours la Bastille de Puy-Laurant Belvese et la Bastille de Puy-Laurant et on y vient à pied normalement mais bon en moto en vélo aussi et même en voiture je pense que c'est des ou des locaux ce sont des locaux qui viennent ici je n'ai pas de connexion il ne faut pas que j'insiste trop donc oui je voulais quand même vous faire apercevoir le mont Ventoux qui est là-bas dans la brume voilà alors bonjour Sylvie bonjour Michel bonjour Chantal merci Gilles superbe vidéo je ne sais pas parce que c'est vrai que à l'ail nu on arrive à bien distinguer après à travers un écran c'est moins évident surtout lorsqu'on ne connait pas les lieux mais en fait je suis venue ici pour et bien pour aller faire aussi une petite vidéo sur la source les sources de l'allié l'allié qui elle prend la direction vers la Loire elle va se jeter vers la Loire elle passe à la petite ville de Langogne et le chassezac qui est à côté pratiquement il prend sa source à deux kilomètres environ de l'allié toujours dans cette zone lui par contre il part en Ardèche et après il va grossir le Rhône il va dans le bassin du Rhône comme quoi deux rivières prennent aussi sa source en Loire qui sont quand même importantes voilà moi je distingue bien les Alpes là-bas avec la neige je ne sais pas si vous le temps est vraiment clair merci mariage ou Gérard excusez-moi Gérard bonjour Chantal voilà mes pieds se trouvent la bruyère quand elle est en fleur c'est sûr que c'est magique c'est toujours des endroits très très beaux à venir parcourir des jeunes viennent parce qu'en vrai il y a des circuits sympas pour faire la moto voilà et donc nous sommes non loin comme je vous disais de la montagne du Blu du mont Lozère là-bas tout au fond aussi on l'aperçoit le soleil en face donc c'est moins évident et j'ai vu aussi en venant là on ne le distingue pas est-ce qu'on ne le distingue pas le plan du Cantal enfin le Luron je crois qu'il n'y a plus de neige du tout non plus il n'y a pas de neige bonjour messieurs vous promenez en moto ou en voiture c'est bien je suis en direct pour la place du village oui si vous voulez me parler du pays si vous le connaissez un petit peu je veux bien vous hop très bien c'est sur pardon pour l'incident c'est en fait une page Facebook voilà mais j'ai mon portable qui a bugué j'en suis désolée pour ceux qui sont en direct je suis en direct en fait oui vous m'avez connaissé la preuve ? oui un petit peu quand même oui mais je suis de la Lozère donc je connais et en fait je suis venue pour le montrer un petit peu à tous nos abonnés puisqu'il y a plus de millions d'abonnés sur cette page ah d'accord et voilà quoi c'est sympathique toujours de faire et bien découvrir ou montrer nos paysages de la Lozère à des personnes qui sont ailleurs qu'en Lozère écoutez si vous voulez je peux vous filmer ou pas ? alors bonjour vous allez vous présenter du coup Bruno Bataille je suis originaire du petit village qui est juste derrière la montagne c'est-à-dire lequel de Montbel oui je connais bien alors dites-moi un petit peu l'histoire de l'abbaye l'histoire de la forêt oui à part que j'ai plus de stabilisateur donc si l'image bouge j'en suis fortement désolée alors sur le sur l'Angogne je pense que c'est à l'office du tourisme j'avais trouvé à une époque un petit fascicule qui parlait des pistes de ski de fond de randonnée etc de la Gerville et entre autres il y avait un petit tankard par rapport à l'abbaye de Mercouard oui ça paraît-il il y a c'était écrit noir sur blanc par un organisme un petit beau fils à une époque il y a un jeune noble assez dépravé parisien qui aurait fait suffisamment de bêtises pour que ses parents aient choisi de l'exiler il serait venu à l'abbaye qui à l'époque était soi-disant tenu par une tante à lui qui était la la responsable du lieu il serait venu se mettre ouvert à un endroit où il n'y avait pas grand monde autour et les problèmes avec la bête du Gévaudan auraient commencé peu de temps après c'est quand même intéressant bien sûr parce qu'aujourd'hui on est en plein cœur de la margerie de l'histoire de la bête du Gévaudan et aujourd'hui le loup il fait parler de lui pour d'autres raisons mais là pour le coup si on regarde la carte par rapport à tous les circuits repérés de la bête du Gévaudan on est quand même sur un point assez central on est à vol d'oiseau il y a eu toute une flambée vers le Mont Mouchet et compagnie mais il y en a eu aussi par ici et on est un petit peu au centre avec des massifs boisés énormes ici c'est un des points où finalement l'habitat est vraiment le plus espacé parce que de ce côté-ci il y a le Chélard après là il y a les Célès Belgezé Chassrades la Bastide mais entre les deux entre tout ça il n'y a rien c'est vrai c'est très déforé c'est un massif qui est magnifique je trouve et donc l'abbaye maintenant est tenue par un particulier c'est une terre c'est une ferme qui fait maintenant chambre d'hôte alors pendant une longue période on ne pouvait plus passer il y avait des panneaux propriétés privées etc et là récemment j'ai vu que c'était ouvert je pense qu'il y a un chemin de randonnée qui devrait passer et il y a un chambre et peut-être table d'hôte je ne sais pas vérifier et en fait il y a le GR70 qui passe aussi par ici il passe si j'ai bien compris juste dessous voilà il vient de Pradel de vers Pradel c'est possible Pradel qui est bon oui ben oui oui ben c'est pas grave on est en direct mais c'est pas grave il y a du monde qui arrive c'est ce qui est intéressant c'est bon donc les gens promènent il y a des affaires là-là derrière c'est pas gênant la place du village c'est sur une page de facebook d'accord voilà je suis la seule sur la lozère donc forcément ils sont basés sur les Alpes donc on disait on parlait du chemin de Stevenson qui passe donc là Stevenson c'est une variante s'ils veulent venir découvrir ce panorama et bien il ne faut pas s'en priver surtout lorsque le temps est clair comme aujourd'hui on distingue bien les mondes de l'Ardèche alors ce qui est surprenant vous voyez c'est que c'est difficile de trouver plus perdu il y a des familles des motards des jeunes un vélo des jeunes un pied des jeunes un ski des jeunes un cheval des jeunes un itinérant un bivouac il y a tout dès qu'il fait beau il y a du monde ici à toute saison c'est impressionnant l'été c'est extrêmement agréable parce que c'est quand même à Caisse de Sand donc il y a toujours de l'heure d'ailleurs c'est un encerclé d'éoliennes maintenant parce que c'est un plateau quand même qui est assez vanté et l'hiver on ne les distingue pas celles de Chabalier on ne les voit pas on en voit quand même un paquet si vous regardez toute la crête oui mais là-bas c'est celle de l'Ardèche oui oui celle de là on ne les voit pas effectivement par contre on distingue le mont Ventoux même les Alpes c'est phénoménal on a quasiment une vie à 360 ah oui 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 absolument c'est vraiment l'endroit et là a été érigée cette croix alors cette croix c'est la troisième du nom il y en a deux qui ont été cassées il y a eu du vandalisme par deux fois a priori de ce que j'en sais d'accord vous voyez il y a les restes d'une là ah oui effectivement et de la troisième on les relit le reste aussi je ne sais plus où c'est je pense que c'est des scouts c'est très possible oui c'était quelqu'un de Châteauneuf qui me l'avait je ne sais pas si ce n'est pas aussi des scouts qui ont monté la dernière et la troisième je ne sais pas si elle n'était pas là-bas devant là enfin la première du nom vandalisme je ne sais trop rien en fait c'est de la fonte ça aussi bien avec la dilatation le froid c'est cassé je ne sais pas je sais que ça a été refait trois fois ok alors ça je vous conseille aujourd'hui il fait beau oui mais en fait ici pour vraiment voir la dimension il faut venir quand il fait très mauvais quand il tourmente qu'il y a de la neige qu'il fait si possible bleu et qu'il tourmente avec la neige le vent se sert de la croix comme support pour faire de la dentelle c'est impressionnant ça te croit à une couche irrégulière comme ça de neige en profilé c'est une vraie dentelle c'est magnifique et ici quand c'est tout blanc autour il n'y a pas un bruit vous entendez ? rien c'est c'est des endroits magiques c'est très c'est très fort comme le lieu le mézincre aussi pareil il y a une croix aussi je ne suis pas allée par tant de tourmentes mais j'ai vu des vidéos ou des photos qui me font voir c'est un lieu qui est perdu et sauvage mais cette énergie cette dimension elle est reconnue de longue date puisque quand le massif a été vendu pour faire une chasse privée il y a eu suffisamment de pression pour que la croix soit préservée vous voyez le grillage il contourne la croix alors qu'on est au centre normalement de la chasse privée qui maintenant est devenu je ne sais pas trop quoi parce que le grillage est cassé il y a plein d'endroits mais au départ elle devait être encerclée la croix et devant les pressions des associations de marcheurs de municipalités de tout ce qu'on veut ils ont contourné la croix et heureusement très bien c'est super de nous avoir raconté tout cela parce qu'on est en train de ma personne de cru ce qu'il y a d'intéressant c'est que c'est un lieu qui est fréquenté par beaucoup d'habitants du cru mais aussi de beaucoup d'habitants de l'extérieur et l'été des gens qui viennent du département plus bas où il fait très chaud ils viennent prendre le frais un petit peu ici ils montent en famille ici ils piquent un nid c'est incroyable c'est magique et puis il y a la cueillette des champignons dont j'ai parlé tout à l'heure des mirtilles et puis il y a toute la crête qui représente quand même une sacrée balade qui plonge à droite vers la Bastille ou à gauche vers l'huile là-haut qui est magnifique un vélo c'est vrai un VTT c'est très très beau ah oui oui c'est pas la première fois que je viens bien sûr mais là aujourd'hui voyant ce beau temps mais vraiment comme je dis je ne m'en réjouis pas non plus parce qu'on est le fin janvier on n'a pas vu de neige et voilà quoi avant il y avait des pistes de ski tracées par c'était tracé aux scooters par le club de Langogne et on pouvait skier partout tout l'hiver il y avait des couches de neige qui restaient pendant des mois maintenant ça devient compliqué de trouver des pistes pour faire du fond c'est quand même ici ils ne sont pas ouverts non ici on s'en rend beaucoup plus compte de ça de cet effet du réchauffement plus bas en altitude puisque les couches de neige qu'on connaissait avant elles ont complètement disparu absolument et en quelques années en quelques années moi quand j'étais enfant on faisait du ski de piste à l'Aubert et maintenant on ne peut plus faire de fond à Charpal qui est quand même beaucoup plus haut c'est surprenant et heureusement moi j'ai été skier au Mont Lauser il y a je ne sais pas si c'est le seul week-end où il a été ouvert sans doute ou quasiment et il y avait 27 cm de neige à mont pas plus et bon déjà les pierres sortaient de partout la brouillère c'était médiocre mais je n'ai même pas sorti les raquettes je ne suis pas loin non plus de Mont Lauser alors par contre tous les sports de pleine nature prennent le pas sur le ski justement le VTT s'est énormément développé le VTT électrique entre autres mais même le musculaire et puis la randonnée il y a beaucoup de gens qui font maintenant le Stevenson aussi oui mais c'est de là aussi je pense que ici c'est quand même connu par rapport à ce parcours voilà qui vient de monastier sur Gazelle et qui parcourt qui traverse la Lauser oui et en dessous là vous voyez il y a le chélard l'évêque c'est un village intéressant parce que c'est la limite à partir du chélard et tout au dessus vous avez au niveau architecture tous les toits sont en tuile rouge et en dessous et en dessous c'est du schiste c'est vraiment une limite naturelle c'est vrai que entre Châteauneuf on va à Langogne on a cette différence tout à fait et alors c'est dû à quoi ces tuiles rouge ? je ne sais pas du tout je me dis toujours poser la question je pense que c'est juste des 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 coutumes de construction quoi peut-être que sur la Haute-Loire ils avaient des approvisionnements d'huiles qui n'existaient pas en bas ou peut-être qu'au contraire ils n'avaient pas de carrière de schiste ici on est sur c'est un socle un peu particulier ici parce qu'on a du granit et du schiste ces pierres là je ne sais même pas trop les identifier c'est du schiste je pense mais ce n'est pas du schiste très friable donc c'est un peu entre les deux il y a du granit par-ci par-là il y a des carrières de schiste juste en dessous alors qu'au-dessus je ne sais pas trop s'il y en a là on est à 1603 mètres c'est peut-être le deuxième plus au sommet de la marjorie d'après le truc de Fortunio je pense c'est 1550 Fortunio ? oui il y a le col des trois sœurs du cheval mort qui sont sensiblement équivalents oui ils ne sont pas 1500 non il y a ici effectivement et puis après comment s'appelle le col qui est au-dessus de la baraque des Bouviers là-haut la croix de bord la croix de bord voilà et puis après bien sûr le monde aux air qui est plus haut que ça oui le monde aux air c'est pour les Cévennes voilà à 1689 au sommet du Finiel je ne suis pas allée encore un point qui est intéressant quand même c'est qu'à vol d'oiseau on est à quelques kilomètres il y a quatre sources qui prennent qui sont ici entre le temps on a l'allié le chassezac et le lot elle sonne dans un mouchoir de poche c'est impressionnant absolument mais là je vais y aller à celle de l'allié je vais aller faire une petite vidéo si je vois quelque chose parce qu'elle est vraiment un fouille en fait je pense qu'elle sort bien si on la voit mais c'est un petit ruisseau oui voilà absolument elle sort vraiment de terre et on dit les sources aussi parce qu'il y a plusieurs alimentent justement c'est une espèce vers la loire alors que le chassezac va vers l'aurore il y a trois bassins d'écoulement différents oui absolument voilà vous avez choisi le jour oui j'ai choisi le jour et puis l'interlocuteur qui faisait c'est très gentil alors écoutez c'est vraiment c'est juste pour le plaisir de discuter avec vous de ce coin que j'aime beaucoup sûrement oui moi aussi je l'aime bien avec le temps de la margerine merci beaucoup une bonne journée pareillement merci à vous au revoir bien voilà comme quoi en rencontrant du monde qui est à l'attention des personnes je ne partais pas alors je suis désolée pour l'incident technique qu'il y a eu en cours du reportage voilà bien je termine donc cette vidéo depuis le Mourde-la-Gardie en Margeride en Lausère au revoir à tout le monde bonne fin d'après-midi bon week-end à bientôt au revoir